Isabelle Michalet, un surnom ? Je ne sais pas, il faut demander à mes étudiants. Mes recherches en droit de l'environnement, tout ce qui est législation, normes appliquées à la protection de l'environnement. J'ai choisi le droit par hasard, je suis arrivée à la fac de droit, ça m'a plu, j'y suis restée, mais le droit de l'environnement ce n'est pas par hasard, c'est pour justement utiliser le droit pour la protection de l'environnement, c'est ça qui m'intéresse. Alors en ce moment je travaille sur un fleuve, un très beau fleuve au Mexique, mais je n'aime pas du tout l'eau, donc un fleuve mais un peu forcé. J'imagine aller boire un café avec la première femme astronaute qui a marché sur la Lune, elle n'existe pas, donc c'est pour pointer la place des femmes dans la recherche. Sur le fleuve Uzumacinta, j'ai des collègues ingénieurs qui se sont extasiés d'avoir trouvé de l'argile au fond du fleuve et j'étais contente pour mon collègue Daniel, mais pour moi ça n'avait pas beaucoup de signification. Mon meilleur souvenir c'est quand je suis allée pour la première fois quand j'ai vu le fleuve Uzumacinta, qu'on est allé avec les collègues dans la forêt tropicale humide avec des collègues mexicains, on était au milieu de la biodiversité et c'était une immersion magique. Quand je ne fais pas de recherche, je lis des choses qui ne sont pas juridiques et je fais aussi du yoga, ça m'aide à rester zen. J'ai choisi Françoise Pillet pour échanger sur le projet de recherche, elle est la directrice de l'école lyonnaise de plantes médicinales, elle travaille sur les plantes, sur le végétal, moi sur un fleuve, donc on va la rejoindre tout de suite pour en parler. Bonjour Françoise, merci d'être venue aujourd'hui. Bonjour Isabelle, avec plaisir. Je sais que tu es chercheuse à l'université Jean Moulin Lyon III, je sais que tu travailles aussi sur un projet actuellement au Mexique, mais j'aimerais bien en savoir plus, c'est que tu m'expliques un peu en détail ce que tu fais dans ce projet. Alors aujourd'hui, on est sur le Rhône, un fleuve qui n'a rien à voir avec le fleuve sur lequel je travaille, alors pas toute seule, avec des collègues, avec un groupe de collègues. Le fleuve au Mexique, c'est le fleuve Uzumacinta qui est un fleuve sauvage, pas du tout entropisé, qui est frontalier avec le Guatemala qui se jette dans le golfe du Mexique et avec des populations qui vivent le long du fleuve et qui vivent au rythme du fleuve très souvent. Donc c'est un projet sur ce fleuve-là, de collaboration franco-mexicaine. C'est un projet sur trois ans et qui porte sur les usages des sédiments du fleuve. On va dire les matériaux qui sont au fond du fleuve naturels. C'est du sable, c'est peut-être de l'argile, c'est du gravier, des cailloux plus ou moins gros. Les populations qui vivent le long du fleuve utilisent ces sédiments pour des usages diversifiés. Et l'idée, c'est de travailler là-dessus, sur la relation qu'il y a avec le fleuve, avec ces sédiments et qu'est-ce que les populations pourraient en faire. Au-delà des usages qui sont déjà actuels. Alors les usages actuels, c'est essentiellement des pêcheurs de sable qui plongent et qui vont chercher au fond du fleuve les sédiments, qui les remontent, qui les sortent, qui les extrait de façon artisanale et qui s'en servent comme matériaux de construction. C'est une activité économique qui, pour l'instant, ne porte pas atteinte au fleuve. Et l'idée, c'est peut-être de développer des processus de fabrication, d'usage de ces sédiments qui soient économiquement une activité intéressante pour les populations sans pour autant porter atteinte au fleuve. Et qui préservent quand même le fleuve. Et le fait que ça se passe en Mexique, avec aussi une rencontre avec des chercheurs mexicains, dans une autre culture, un autre pays, est-ce que ça soulève des questions en particulier ? Effectivement, c'est différent, puisqu'on ne peut pas travailler comme on travaille en France. On est dans un pays autre, avec des populations tout à fait différentes, avec des niveaux de vie différents, avec des chercheurs de très grande qualité, qui connaissent parfaitement le fleuve, et qui, heureusement, sont là pour travailler avec nous, parce qu'on serait tout à fait incapables de se débrouiller seuls sur ce terrain-là, qu'on ne connaît pas, et qui est un terrain qui présente des risques, alors des risques importants, du fait du passage des activités des narcotrafiquants sur les sites, et aussi du passage des migrants qui transitent par le Mexique. Ce sont des activités que nous, chercheurs, nous ne sommes pas amenés à connaître, si on veut préserver notre sécurité. Et vous êtes une équipe de chercheurs issues de plusieurs disciplines différentes ? Comment ça s'articule, ça ? Comment vous arrivez à travailler ensemble ? Oui, alors l'idée du projet, c'est de concilier des disciplines différentes, pour arriver à un niveau de recherche intégré, la pluridisciplinarité, qui est toujours plus intéressant que de segmenter le travail. Moi, je suis juriste, donc je travaille sur la réglementation qui s'applique à ces activités d'extraction des sédiments, mais il y a des collègues archéologues qui travaillent sur les usages passés des sédiments du fleuve. Dans les poteries mayas, on retrouve des sédiments du fleuve. Les collègues géographes ou anthropologues qui vont travailler sur les usages présents, et essayer de comprendre la relation que les populations ont avec les sédiments et avec le fleuve. Les collègues écologues qui, eux, travaillent sur la pollution des sédiments. Est-ce que le fleuve est pollué ? Est-ce que ces sédiments contiennent des polluants ? Lesquels ? Est-ce qu'on les retrouve dans la chaîne trophique ensuite ? Et puis, les collègues ingénieurs qui, eux, vont chercher les sédiments du fleuve, vont les extraire et les travailler pour les caractériser, leurs caractéristiques physiques, chimiques, pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer avec. Alors, il y a des usages traditionnels, mais est-ce qu'on pourrait améliorer la façon dont ces sédiments sont travaillés ? Et du coup, vous apprenez beaucoup les uns des autres ? Exactement. Du coup, je vais sur le terrain avec mes collègues. En tant que juriste, ce n'est pas une pratique que j'ai d'aller sur le terrain, puisque les juristes travaillent quand même beaucoup sur les textes. Mais c'est très enrichissant. On va ensemble sur le terrain et on fait de la recherche collective. Chacun apprend des techniques de l'autre et enrichit sa propre recherche. Et quel est l'objectif, en fait, de ce projet ? Quelle est la finalité ? La finalité, c'est de proposer des solutions de développement durable pour les habitants du fleuve. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est de collecter ces connaissances scientifiques dans un observatoire, donc une plateforme sur Internet qui recense les données et qui permet à toute personne d'y accéder, décideurs publics ou populations, ou toute personne intéressée, dans la logique de transmission et d'aide au processus de prise de décision aussi.